Je voulais vous dire d'abord un truc très important qui concerne pas mon film mais qui concerne votre pays qui est un peu le mien aujourd'hui, heureusement Vous faites un énorme, la France fait un travail sur le cinéma immense et moi je n'avais pas vraiment compris la portée de ce travail Aujourd'hui je peux vraiment le dire parce que je suis allée dans des salles de partout et le travail, votre travail est incréable Vraiment, si on avait ça en Italie, aujourd'hui on pourra avoir des films beaucoup plus importants de ce qu'il y en a Voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens et un public très différent Donc c'est mon premier film et donc je vous demande bien évidemment de l'indulgence Et c'est un film qui parle de mes deux bailles parce que moi j'ai vécu en Italie donc toute ma jeunesse et je suis née comme réalisatrice en France Donc vraiment, et c'est vraiment l'amour de ma vie, le cinéma Donc du coup je suis vraiment, voilà, partagée en deux Et c'est une histoire privée dans une histoire publique C'est comme ça que je vous demande vraiment de regarder ce film Voilà, moi je voulais vraiment raconter une histoire privée que je connais profondément Et en racontant, voilà, peut-être c'est bon très ambitieux Mais bon, à la fin il faut être ambitieux dans la vie, j'ai essayé Et je serai là pour répondre à des questions J'espère que vous resterez pour discuter un peu avec moi Et voilà, mon film est fini et maintenant je vous le donne Il vous appartient Je commence par le titre parce que c'est la chose qui on va tout de suite Donc pourquoi après la guerre ? Parce que je voulais faire un film justement qui ne parlait pas de cette guerre mais de l'après Et aussi parce que, en fait, alors ça, je le dis vraiment d'une manière très... Je suis très émue Mais en fait, hier, c'était l'anniversaire de l'enlèvement de Aldo Moro Donc c'est 40 ans, en fait, ils sont passés 40 ans Et donc moi, à l'époque, j'avais 6 ans Et je me souviens bien encore, c'est des événements qui restent marqués dans l'esprit des gens Et je me souviens de cette peur et de tous les hommes qu'ils étaient restés par terre Le sang, le traumatisme, en fait, qu'il a eu Et on parle de ça, toujours, il y avait... J'ai regardé tous les articles des journaux hier C'était la note de la République La nuit de la République italienne Et en fait, cette journée où on dit que l'Italie a perdu son innocence Et c'était donc l'allèvement de Moro a provoqué la morte de tout son escorte Et après, après 55 jours de prisonnier A été... a été justicier On dit justicier ? Tu vois, il a été exécuté Il a été exécuté Il a été condamné à mort et exécuté Et ces 55 jours Tout le monde se souvient de ces 55 jours Parce qu'on a subi tous, et même moi, que j'étais petite, la laine suspendue Qu'est-ce qu'on espérait tous de le voir sortir vivant, en fait, de ça Et quand il a été vraiment tué, on ne pouvait pas y croire Et c'est vrai qu'en fait, cette meurtre a provoqué la fin, pas seulement des Brigadrouches, effectivement Mais a aussi provoqué, paradoxalement, la fin du Parti Communiste Qui n'avait rien à voir là-dedans Et voilà, donc... Et je voulais faire un film, justement Et je me sentais que je ne pouvais pas participer à ça Juste je devais regarder Et quand j'ai grandi, je ne pouvais pas participer non plus Parce que tout était fini Donc du coup, en fait, avant je ne pouvais pas participer parce que j'étais trop jeune Et après parce que j'étais trop vieille Et donc, je me suis dit, ok Qu'est-ce que ça reste aujourd'hui de tout ça ? Je me suis senti quelqu'un qui a soupi ça, en fait, de... À manière collatérale Je voulais faire un film sous cette vision-là des choses Voilà, je ne voulais pas expliquer le terrorisme italien Parce que c'est vraiment... Je pense que ce n'est vraiment pas mon rôle Je pense que d'ailleurs, il y a des gens qui devraient l'expliquer à moi Mais je voulais faire un film pour parler de ces blessures De ces douleurs qui est resté à moi Et que je connais Moi, je ne suis pas sûre, en fait, de la famille italienne Moi, on me paraît une société assez visible Ça veut dire, moi, la société que vous avez vue en Italie Moi, je la connais Ça veut dire, ces gens qui évoluent dans les tribunaux Dans ces maisons, euh, comme on dit, bourgeois Dans le non-dit, euh, ben, en fait, moi, ça, c'est là Peut-être que vous, en l'ayant italienne Et en l'ayant peut-être même en vous, je ne sais pas Vous la regardez, moi, mais moi, euh, je ne sais pas Ça veut dire, tout ce non-dit de cette bourgeoisie italienne, en fait Qu'elle a décidé aussi de se taire Parce qu'à la fin du film, au début du film En fait, personne ne parle de cette histoire, en fait L'Italie va oublier, elle voulait oublier Moi, j'ai grandi aussi dans un milieu où tout le monde voulait oublier Mon père est juge, c'était difficile Voilà, et donc, voilà, cette espèce d'omertage Je ne sais pas comment je pourrais la rappeler, sinon, ça Moi, je pense, moi, je pourrais parler de ça, par exemple, dans la famille italienne Ça veut dire, tout ça, de cette manière de vivre un peu enfermée Dans un espèce de regret, de souvenir, de coupabilité Pas explicité Dans la mesure que, en fait, à la fin, on est aussi la summa de notre éducation Et, en fait, c'est ce que je trouvais intéressant Et je le pense aussi par rapport à mon histoire familiale C'est qu'en fait, on nous demande d'être fort Très fort Et après, on se pose la question de comment ça se fait Que tu utilises ta force pour te révéler Donc, c'est un peu ça qu'est fait Viola En fait, à la fin, Viola n'est pas si différente que Marco Elle lui ressemble même Ça veut dire, à la fin, elle fait ce qu'il lui aura fait peut-être Elle est forte, elle veut vivre sa vie, elle est autonome Et c'est lui qui lui a compris ça Et donc, ben voilà, elle se rappelle à lui C'est normal, on ne peut pas demander à quelqu'un On dit que la pomme, elle ne tombe jamais si loin de l'arbre Et je voulais aussi décrire un rapport entre une adolescente Et un père très envahissant Et ça, ça rentre Genre, à la fin Moi, je juge beaucoup Marco Surtout au niveau personnel Et ça, ça a à qui voir avec aussi la figure paternelle en Italie Et qu'elle est très, très présente Et c'est une figure très présente Et vous savez, on a beaucoup de masculins Le pape, l'État, le gouvernement Ben, il n'y a pas quelque chose de féminin dans tout ça Et le père, il a toujours des dimensions différentes Il assume toujours des significations différentes Mais toujours il est au pouvoir Essayer de chercher ce type de dialogue-là Parce que la faute se transforme Et parce que si ce n'est pas cette faute-là qu'on paiera Elle va se transformer en autre chose C'est ça que je pense, voilà C'est pour ça que quand j'ai fait ce film sur la coupabilité Un peu, sur le fait que Marco, il est parti En laissant cette coupabilité planée Et que, en fait, ses familières Et sa famille, sa fille, il ne paye pas comme lui Il aura pu payer Lui, il est allé en prison Mais la faute se transforme Et les gens qui payent à ta place Elles ne payent pas de ta propre monnaie Elles payent d'une monnaie différente Voilà Donc c'était vraiment cette réflexion que je voulais lancer Et je pense qu'aujourd'hui Cette réflexion-là, elle est complètement nécessaire Merci d'avoir regardé cette réflexion-là